Quels sont les secrets du palmarès et de la longévité de l'un des meilleurs athlètes français, Johan Koval ? Et comment gère-t-il son mental pour aller plus haut ? Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme à la patate, l'énergie que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kémède 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport et surtout de mouvement, d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg, je me suis lancé dans le défi de corps à un marathon. Vous avez raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et vous retrouvez sur mon site Bertrandsouvé.com tous les anciens épisodes de ce podcast, mais aussi de mes autres podcasts dédiés au sport, ainsi que des conseils complémentaires. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de recevoir dans cet épisode un des plus grands athlètes français, champion d'Europe en individuel et en équipe, des podiums internationaux, des titres sur différentes disciplines, 1500 mètres, 3000 stiples, cross-cours, du cross-long et même une cinquième place aux Jeux Olympiques. Désormais, on le retrouve hors de la piste pour s'attaquer aux semis et aux marathons avec un objectif dont il nous parle et de savoir comment il peut l'obtenir et comment il fait les efforts pour l'obtenir. Il revenait justement d'un stage au Kenya et nous explique comment ça se déroule et pourquoi il y va chaque année, comment se passent les stages et comment finalement on s'entraîne au Kenya, comment lui il gère ça, nous en parler de sa carrière, des moments clés de sa carrière, comment il a contre-performé en arrivant sur des compétitions, en ayant plus la peur de perdre que l'envie de gagner, sa jeunesse, son addiction aux jeux vidéo, le virage de l'armée, de la gendarmerie, des Jeux Olympiques passés et de comment il compte se qualifier pour les prochains. Johan Koval est très très franc, très lucide sur son niveau actuel, son échec sur son premier marathon, il nous parle de ses revenus, de la gestion de sa carrière, oui oui, il donne même les chiffres, combien il prend pour aller courir sur un meeting, comment il gagne sa vie finalement, comment il gère sa vie. Vous allez aussi découvrir à quel point il a mis en place tout un tas d'ingrédients tournés vers la performance pour être capable de durer sans blessure ou en limitant au maximum les blessures parce que malheureusement il y a des blessures qui l'ont empêché de participer à certaines compétitions. Et puis nous avons aussi parlé du mental, de la place du mental et comment il a rapidement compris la place du mental. Nous avons parlé d'un souvenir d'adolescent important par exemple qui lui a donné envie de faire la carrière qu'il a fait. Nous avons aussi parlé de sophrologie et nous avons aussi parlé de la dépolarisation qu'il fait avec Pierre-David, de la vision qu'il a ainsi des adversaires, de comment il s'en sert pour aller plus haut, de l'ambiance dans la chambre d'appel avant les courses, comment il a appris à gérer ça et à quel point il est dans son monde à lui. Et justement, avant de vous laisser avec mes discussions avec Johan, je remercie Pierre-David et l'Académie de la Haute Performance pour avoir rendu possible cet épisode. Vous aviez adoré l'épisode sur la préparation mentale gagnante et la dépolarisation avec Pierre-David, dont je vous rappelle état d'esprit, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Et nous avons décidé d'aller plus loin en vous proposant des épisodes avec des athlètes qui ont propulsé leur carrière grâce à la dépolarisation. Une manière de rendre les choses aussi plus concrètes. L'Académie de la Haute Performance accompagne des athlètes de tous niveaux à se libérer de la peur d'échouer, du regard des autres et gagner en confiance avec une méthode unique, la dépolarisation. Le but est de libérer votre potentiel bridé et de faire exploser vos blocages et vos plafonds de verre. Si vous souhaitez découvrir le programme de l'Académie, vous trouverez un lien dans la description de cet épisode. Et maintenant, il est temps de vous laisser mes discussions avec Yoann Koval. Allez, c'est parti ! Bonjour Yoann ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Ça va, fraîchement, rentré en France, tout va bien. Tu reviens d'où ? On va commencer par ça parce que tu dis rentrer en France, moi ma curiosité me dit tiens, t'arrives où ? Je fais en stage au Kenya, je suis retourné un peu plus de trois semaines au Kenya avec un bon 25-26 degrés quotidien et un bel ensoleillement et là je suis fraîchement arrivé sur Paris pour courir le semi-marathon de Paris et il fait zéro degré, donc un petit choc thermique. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui, effectivement entre le Kenya et Paris. Le stage au Kenya, c'est un incontournable, comment tu le juges toi ? C'est un incontournable en fait, c'est surtout, premièrement, une idée de progression dans ma carrière. J'ai les traité au Kenya en 2009, quand j'ai fait mes premiers championnats du monde senior, je me suis demandé par où il fallait passer pour potentiellement rivaliser avec les meilleurs et j'ai regardé que les cours hors des au plateau étaient au Kenya et majoritairement aux avant-postes des compétitions, donc Kenya, Éthiopie, c'est les deux destinations un peu phares pour le demi-fond. Et suite à ça, j'ai part un accumulation de plusieurs choses, il y a eu le reportage de l'intérieur sport sur Bob Tari qui était en immersion avec lui au Kenya et là, directement, ça m'a donné envie de partir là-bas et donc j'ai pris un premier billet d'avion et puis depuis, j'y suis retourné depuis 2009, j'y suis retourné 17 ou 18 fois, je crois. Donc, c'est un incontournable parce que le Kenya, c'est des groupes d'entraînement de très haut niveau, de tout niveau même, accessible. Aujourd'hui, il y a de plus de plus de marques qui sont implantées au Kenya, mais ça reste des groupes qui sont disponibles, donc tu peux aller t'entraîner avec n'importe qui. T'es à 2400 mètres d'altitude, t'as du monde à toute heure de la journée, t'as des parcours très exigeants. Du coup, toutes ces conditions font que c'est un pays qui me plaît beaucoup, qui me m'attire beaucoup. Et c'est pour ça que j'y retourne d'année en année. Et puis, c'est une énorme école d'humilité aussi parce que les grands champions sont dans ces groupes-là, comme les autres sportifs. Ils sont tous logés à la même enseigne et t'as beau être champion du monde, champion olympique, tu restes très simple, très humble. Et pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc voilà, en gros, en quelques descriptions, pourquoi je vais au Kenya, depuis combien de temps et pourquoi j'y retourne si régulièrement. Il y a des... Ça se passe comment un stage au Kenya ? Ça s'organise comment l'entraînement sur un stage comme ça ? En fait, moi, je suis quelqu'un aujourd'hui qui a une longue expérience du haut niveau. C'est un peu plus un stage géré sur un ressenti personnel. Il faut savoir qu'avant, je faisais vraiment ça en immersion. J'ai toujours été dans un bon hôtel, par contre, parce que c'est tellement exigeant comme parcours et comme condition que j'étais dans un hôtel tenu par un Belge parce que la première fois que je suis allé, je ne parlais pas français. Je ne parlais pas anglais, pardon. Et du coup, c'était compliqué de communiquer aux autres. Donc, je me suis directement mis dans un centre, un hôtel qui s'appelle le Carreview, vu sur la rive de Valais, avec un confort qui est quand même plus conséquent par rapport à la vie là-bas. Et du coup, je suis arrivé sur mon premier stage en me mettant dans ces conditions d'hébergement et d'alimentation. Et à côté de ça, je faisais vraiment les séances avec les groupes. Je me levais à 6h du matin, j'y allais très tôt dès le début. Je faisais les séances où j'ai été jusqu'à tripler, m'entraîner trois fois par jour. Donc voilà, aujourd'hui, je suis plus sur un ressenti. Je fais mon début de stage où je ne mets pas le réveil à 6h parce que je laisse mon corps récupérer. Parce que mine de rien, c'est quand même un gros voyage, c'est quand même une grosse altitude. C'est 2400 mètres. Donc, quand tu passes de 0 à 2400, ça s'adapte aussi. Mine de rien aussi, ça crée de l'endorphine et tout. L'altitude et le soleil, on trouve ça bien, mais ça s'acclimate. Il faut le gérer tranquillement. Donc, je laisse mon corps prendre le temps sur le début de séjour. J'ai 4-5 jours à chaque fois où je suis plutôt cool. Je fais des kilomètres, mais à l'envie. Alors que je respecte mon rythme de sommeil, je ne mets pas de réveil. Je fais vraiment ça pour m'acclimater. Et après, plus ça va dans le stage, plus je mets de séances avec les groupes d'entraînement. Je me lève tôt, mais pas tout le temps. Et du coup, voilà, c'est deux séances quotidiennes. C'est une séance de massage tous les deux jours. Après, il n'y a pas de grand secret, on va dire, si ce n'est de s'entraîner dans ces conditions-là. Les parcours sont très très exigeants, très vallonnés. Il faut savoir que je dort à 2400 mètres. Et sur le premier kilo pour rejoindre les parcours, je crois que j'ai 44 mètres de dénivelé positif sur le premier kilomètre. Dès que j'attaque mon footing, je suis direct en condition. Le cardio monte au bout de 200 mètres, même pas. Au moins, ça te rappelle à l'ordre et tu sais pourquoi tu es là. J'ai vu des reportages, effectivement, on les voit s'entraîner, etc. Il y a une répartition entre la piste, courir, je ne sais pas si on peut appeler ça fartlek, ou des sorties sur les chemins, les routes, les terres. Je ne sais pas comment ça se présente. Des répartitions, en fait, elle se fait naturellement la répartition. Tout le monde part ensemble. Comme je te disais, un champion va partir avec tout le groupe. C'est très simple. Pour te donner un exemple, mardi, je fais mon dernier fartlek que j'adapte avec mon entraîneur et Christelle Donnet, qui maintenant aussi coordonne mes programmes. On prévoit de faire 20 fois une, qui est la cédérence traditionnelle là-bas, ouverte à tous. Sur le footing d'échauffement, je m'échauffe avec plusieurs coureurs qui se greffent à nous, parce qu'on part d'ITEN et petit à petit, tu vois de plus en plus de monde qui arrive et on finit sur un départ de séance à 80, 100 coureurs. Et là, je discute avec un sportif et je lui dis « Toi, tu fais quoi ? » Il est tout timide, il échange gentiment. Et là, il me dit « Je cours un petit peu, etc. » et je lui dis « Dis-moi, t'es perdu. » Et là, il faisait 2h07 sur marathon. Ce n'était pas n'importe qui non plus. Et il était avec le fartlek, avec des gens qui faisaient ça. Il y avait par exemple d'autres Français qui étaient là pour le plaisir en stage au Kenya, qui étaient dans ce fartlek-là, qui étaient là à l'échauffement avec le groupe. Et voilà, ça donne une idée. Tu as des gens en 2h07, voire moins, et d'autres sportifs de haut niveau, d'autres intermédiaires, et tout le monde part ensemble. Et la sélection, elle se fait pendant l'effort après. Pendant l'effort, ça... Ça s'allonge gentiment, on va dire, le fartlek. Et puis, tu as des écarts qui se créent. Et puis voilà. Mais sinon, tout le monde est logeux de la même enseigne. Je te dis, il n'y a vraiment pas de... pas d'élite en particulier. Il y a des groupes par marque qui sont en train de se créer, qui sont un peu plus, entre guillemets, fermés. Mais je veux dire, si tu es Européen et que tu vas là-bas et que tu demandes juste à te greffer à une séance ou autre... Tu vois, je suis aujourd'hui avec des 4 longs qui prennent. Si je lui demande d'aller faire une séance avec le groupe Adidas, en aucun cas, ils me diront non, machin. Et ils ne se... Enfin, ça reste du sport avant toute chose, même s'il y a un business qui a été... qui est entrangé aujourd'hui. Tout reste accessible et... et ça, c'est quelque chose de très grand, ouais. Je peux faire un footing avec... avec... Il n'y a que Kipchoge, moi, que je n'ai pas vu, pour le coup, parce qu'ils s'entraînent à Moïbère et à El Dourette. C'est le seul athlète que je n'ai pas vu dans ma carrière, mais sinon, j'ai vu quasiment tout le monde s'entraîner. Et encore... encore récemment, il ne court plus, mais il y a Shaïne qui vient souvent à l'hôtel où je suis. Tu croises vraiment beaucoup, beaucoup de monde. David Rudi-Chart, tous les champions. Ismaël Kombic, j'ai posté un post avec lui, une photo, j'ai fait le footing avec lui. Il a fait 3,34 en salle, 3,33 en plein air, une 45 au 800 mètres. Pareil, il y a un international kenyan et ils sont très fins. Et donc, vraiment une accessibilité. Et ce, vraiment pour tout niveau. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui dit je vais me payer un stage comme ça au Kenya pour progresser, pour apprendre des choses et tout comme ça, il peut tomber en fait dans un groupe. Alors, il aura du mal à suivre parce que moi, tu mets un coureur de 2h07 en face, c'est sûr que je ne peux pas suivre. Mais tu peux tomber en fait sur des champions comme ça, des internationaux qui s'entraînent comme ça avec les groupes en fait. Mais oui, carrément. Carrément, c'est largement accessible. Encore une fois, pour une petite anecdote, un entraînement que je prévois de faire avec Julien Van Derst, une séance de côte, je ne sais plus si c'est un athlète roumain ou je ne sais plus qui nous demande s'il peut se greffer avec nous. Je lui dis oui, mais il n'y a pas de souci avec plaisir. Et Julien dit oui pour qu'on rejoigne son groupe aussi et qu'on s'intègre nous dans son groupe. Et voilà, ce sportif là est venu avec nous. Et pour l'anecdote, après, pour ceux qui connaissent Julien, il s'échauffe à une bonne allure. On a fait 10 kills d'échauffement avant les côtes à 4-0. Et ce sportif n'avait pas le niveau, malheureusement, de faire les 4-0. Il était quand même convié dans le groupe. Il était au courant de la séance et de l'intensité. Mais voilà, il a pu venir avec nous. Pour le coup, le pauvre, il n'a fait que le footing. Il n'a pas fait les côtes parce qu'il était déjà en seuil pour la séance. Mais voilà, encore une fois, ça montre l'état d'esprit. Ça montre l'état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose de chouette. Tu viens de me dire que vous faites un échauffement en 4-0 ? Non, pas moi. C'est Julien qui fait ça. Et du coup, quand je me mets en immersion avec certains groupes, je t'adapte à leur style d'entraînement et de préparation. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert sur l'entraînement. Et du coup, cette fois-ci, j'avais fait avec lui. Mais je n'étais pas facile non plus. Parce que 4-0 au Kenya, ça bastonne. On ne va pas se mentir. Et encore une fois, pour l'anecdote de la dernière séance de mardi, avec le sportif qui faisait 2h07, j'ai fait 20 fois 1 minute, récupé 1 minute. J'ai mené le 12, 13, 14. Et au 15 ou 16e, il y a une fille qui arrive à côté de moi que j'avais vue sur le début du fartlek. J'avais vu sur le début, je me suis dit, elle ne tiendra jamais. Et au 15, 16e, elle arrive à côté. Et là, je me suis dit, je ne vais pas me faire passer devant par une fille. Encore une fois, c'est une fille qui devait valoir 31, voire moins, aux 10 kilomètres. Et elle a fait sauter vraiment beaucoup de garçons et beaucoup de Français, entre autres. Rappelons de toi, aux 10 kilomètres, tu vaux quoi 28 ? Mon record, c'est 28, 40. Après, là, c'était une séance avant un semis, donc je ne me suis pas mis à fond non plus. Mais quand même, ça donne une idée. Elle m'a surpris parce que je pensais qu'elle n'en faisait que 10 quand j'étais avec elle au début, parce que je suis parti avec un peu de prudence. Je ne me suis pas mis aux avant-postes tout de suite. Et je me suis dit, moi, elle doit en faire 10, mais elle court vraiment bien. Et quand je la vois au 15e ou au 16e passer à côté, je dis, ah, elle court vraiment, vraiment bien. Après, là où elle jouait un petit peu, c'est que les récup, elles sont vraiment lentes avec les groupes ici. Ils font l'intensité rapide, la récup vraiment lente. Et elles faisaient des récup un peu plus modérées. Elles travaillaient un peu différemment. Du coup, ça leur permettait de recoller au groupe. Mais quand même, il faut quand même être capable d'enchaîner un récup rapide sur un fractionné rapide. Donc non, c'est du tout niveau. Et voilà, une fille en 31, au 10 kilomètres, je pense, voire moins. C'est quoi que tu appelles, d'ailleurs ? Tiens, ça a intéressé beaucoup de gens. Une récup lente, en fait. Parce que c'est à quelle allure la séance de l'Union ? Moi, c'est marrant parce que je ne programme pas souvent la séance. Je vais programmer pour un peu voir et donner des retours à Patrick et Christelle. Et moi, j'ai tourné les allures, tous les efforts s'additionnent. Ça me fait 20 minutes d'effort à 3-0-1. D'accord. Sur des chemins, sur du vallonné. Et la récup, je crois que je n'ai pas regardé, doit être aux alentures des 4-30, 4-40. De la récupération. Il doit y en avoir un ou deux à 12 à l'heure. Et un ou deux, pareil, à 4-0, 4-15. Parce qu'il y a certaines récup, des fois, où ça va vite. Tu ne comprends pas trop non plus. Et voilà, en lissant le tout, en gros, ça donne ça. Et ça fait un bon farflay. Je crois que ça fait 39 minutes d'effort entre l'effort et la récup. À 3-30, si je ne dis pas de bêtises quand j'ai vu ma montre. Ça doit être là. D'accord. En fait, c'est pour situer. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, en fait. Parce que moi, c'est vrai que ça me paraît... Pour ça, je disais ton temps sur 10 kilomètres. En fait, on n'a pas fait les présentations. Parce que moi, je pense que tout le monde t'a vu à la télé avec ton nombre de titres, avec tes médailles. On te voit à la télé, enfin partout. C'est quoi pour toi, finalement, quand tu regardes ton parcours, les moments qui ont été vraiment clés dans ce que tu as fait ? Si tu as des cours, des moments vraiment clés, en fait. Les moments clés de ma carrière, il y en a plusieurs. C'est surtout dans la défaite que je me suis construit, en fait. Et c'est un exemple qui me vient en tête, là, directement. C'est en Paris, en 2011. Je suis prétendant à la médaille favori sur le 1500 et sur le 3000. J'ai la double sélection, seulement je ne pouvais pas avec le programme combiner les deux. Je choisis de prendre le 1500 m, en même temps, ça laisse la place à mon ami Florian Carbello sur le 3000. Donc, j'arrive avec un statut de favori, relayé par les médias pour la première fois, France Télévisions, le journal L'Équipe. Et du coup, je suis dans une démarche que je ne connais pas. Et ça m'apporte une pression vraiment supplémentaire. Et c'est assez paradoxal, parce que du coup, j'arrive sur ce championnat avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner. Au final, je cours la série. C'est catastrophique, je fais tout au couloir de très mauvaise gestion de la course. Je pense que vraiment la pression m'a bouffé. Et du coup, courir avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner, ça a été un élément pour moi déclencheur dans ma carrière, parce que c'est ce qui m'a permis. À chaque fois que j'ai une contre-perf ou une défaite, j'essaie de comprendre pourquoi. Et là, j'ai compris que l'aspect psychologique était important. Et c'est ce qui m'a permis de travailler l'aspect mental dans ma préparation. Donc ça, c'est une étape clé. Par exemple, 2011, c'est une étape clé dans ma carrière, parce que c'est un point qui me tenait à cœur. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, sur lequel je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille. Donc 2011, il y a ce point-là. Si je reviens encore plus tôt, 2003, je suis dans le stade, je vois la finale de Medibala contre Chamael Guérouche au championnat du monde. et je me dis qu'il faut qu'à mon tour, un jour, je sois dans ce stade et que je cours aussi. Je m'y suis retrouvé en 2011, quelques années plus tard. Justement, l'année... Juste après avoir commencé la sophrologie, je me retrouve quelques mois plus tard dans ce stade, en 2011, après avoir loupé Bercy, et je fais les minima pour les Jeux Olympiques. Donc c'est marrant que je te dise ça, parce que je ne l'avais pas prévu, et finalement, je reviens. Donc 2003, je vois Medibala dans le stade, je me dis qu'il faut que je cours à mon tour un jour dedans. 2011, j'ai mes Europe où je me raccomplis, je me foire, et la psychologie qui est vraiment catastrophique. Je commence la sophrologie, et quelques mois plus tard, j'arrive dans un stade, à l'époque c'était le stade de France, ça devait être 60 000 personnes qui étaient là pour le public, et j'arrive à courir sans m'occuper de l'extérieur, à être vraiment concentré sur moi, et à faire un record et une sélection olympique. Donc ça, c'est ta trois étapes, la directe de points forts et marquants dans ma carrière. Après, il y en a tellement de compétitions, ou de choses qui m'ont appris et qui m'ont fait grandir, que ce n'est même d'ailleurs pas terminé aujourd'hui, chaque course et chaque événement est un apprentissage supplémentaire, et on apprend tout le temps, et c'est ça qui est beau en athlée. Il n'y a pas de science infuse, l'athlée ce n'est pas des maths, et c'est une belle école de la vie et d'humilité, parce que tu peux être champion, et te retrouver avec une défaillance, qui te rappelle à l'ordre, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il faut rester très humble dans son sport, dans le demi-fond, parce que c'est hyper contraignant et hyper difficile, donc c'est aussi pour ça que j'aime tant ce sport. 2003, tu avais 16 ans, c'est ça ? Non, en 2003, j'étais tout petit. 2003, j'étais un enfant, je pense que je sais même pas. Attends, on est en 2023, j'en ai 35. Ah bah oui, il y a 20 ans. Ah bah oui, si tu as raison. Tu avais 15 ans, pour moi j'étais tout petit. 15-16 ans, tu étais tout petit, oui, non mais c'est ça, tu étais impressionné. Moi je t'ai dit non. Mais non, tu te trompes, ah bah si, j'étais tout petit. En fait, j'ai 10 ans de plus que toi, à peu près, parce que moi je suis en 76 et tout, et moi j'ai bien ces images de Midi Bala et autres, mais bon, moi je les regarde à la télé, puis je savais que je ferais jamais ça comme carrière. Mais c'est vrai qu'avoir cette image-là, de dire que je voudrais faire comme lui, on l'a tous vécu, moi j'ai vécu dans le foot, chacun de nos sports, mais à cet âge-là, à 15-16 ans en fait, t'as déjà, j'imagine, un sacré niveau pour faire ça. Comment t'es venu en fait à courir, à l'athlétisme, et comment t'es, c'est quoi les étapes de progression du jeune en fait, j'ai envie de dire, Johan, quand t'es petit en fait ? En fait, à 16 ans, là comme tu dis, 15-16 ans, j'ai un niveau, mais pas un niveau qui laisse très tendre à une potentielle sélection en équipe de France, ou même ne serait-ce qu'un titre de champion de France. D'accord. En fait, j'ai été bercé dans l'athlétisme très tôt, mes parents étaient internationaux, mon père a été champion de France sur 3 000 stiples en scolaire, il faisait 8,47 sur la cendrée, ma mère a été vice-championne de France de duathlon, donc très tôt, j'étais bigné dans le milieu du sport, sans avoir pour autant été forcé à faire de l'athlétisme. J'ai fait un peu de tout, du judo, du foot, du tennis, du rugby, j'ai testé pas mal de sport, seulement, je gardais tout le temps la course en parallèle, et là où j'avais des résultats, des médailles, c'était en athlée, et les résultats amenant la motivation et l'envie, j'ai continué dans cette dynamique-là, et voilà, être jeune, j'ai eu des bons résultats, champion de Dordogne, des choses comme ça, régionales, mais pas plus, et j'ai en KD2, j'avais un entraîneur avant, qui a dit qu'il me faisait beaucoup courir, qui me faisait faire beaucoup de 10 km, des choses comme ça, je courais en étant surclassé en minime des 10 km sur route chez moi en Dordogne, et du coup, j'ai eu de la chance, parce que ça, ça m'a créé un énorme foncier, j'ai ce qu'on appelle dans le milieu une grosse caisse, et du coup, j'ai eu de la chance de ne pas me blesser, de ne pas créer de séquelles pour le futur, parce que c'était quand même conséquent par rapport à cet âge-là, et en KD2, cet entraîneur a été aussi écrivain, musicien, et un peu à faire beaucoup de projets en même temps, et du coup, on arrête notre collaboration, et là, j'ai un entraîneur que j'ai aujourd'hui, qui est Patrick Petitbreuil, mon coach de jeu toujours, qui me récupère, je demande à mon, en fait, mon papa essaie de faire l'intermédiaire et de m'entraîner à distance pendant quelques temps, parce que mes parents sont séparés, il est en Eureloir, puis en Dordogne, donc il y a des plans d'entraînement à distance, je me rappelle m'entraîner tout seul, et là, voir ce groupe de Patrick Petitbreuil à Périgueux, je faisais des mille tout seul, et eux, ils étaient là à m'encourager, alors que j'étais du club concurrent, et je me dis, ah, c'est quand même dommage, je dois faire ton truc, ils sont 15-20, ils ont l'air de se marrer, toi, tu souffres tout seul sur la piste, j'ai fait un cross régional, je rate, et là, je dis à mon père, je ne peux pas m'entraîner comme ça tout seul, est-ce que ça te gêne si je m'entraîne avec ce coach-là, et mon père a pris contact avec Patrick, et ça s'est fait assez naturellement, parce qu'il me voyait courir, donc lui, en aucun cas, il était histoire de club, de machin, ce n'est pas du tout son état d'esprit, il m'a dit, oui, directement, mais tu fais deux semaines, deux mois de repos complet, parce qu'il me voyait courir au canal avec mon ancien coach, et voir les séances que j'enchaînais assez longues, et toutes les dix bandes que j'ai pu faire et tout, donc il m'a dit, tu fais deux mois de repos complet, et puis tu viens t'entraîner avec moi, j'ai commencé avec lui, à subir tous les footings, toutes les séances avec le groupe, mais je n'ai jamais abandonné, je n'ai jamais réduit une séance, je n'ai jamais sauté à l'entraînement, et c'est énorme, parce que j'ai ma première année avec ce groupe-là, 8,58 aux départementaux, je me qualifie aux régionaux, je fais 8,38, je crois quelque chose comme ça, je me qualifie aux inter-régionaux, je fais 8,18, et du coup ça m'ouvre la porte des championnats de France, mes premiers championnats de France en KD, je suis KD2, et j'arrive aux championnats de France, dernier temps désengagé, je crois que je termine 13ème en 8,58, donc déjà je passe de 9,58 ou 9,48 en 8,58, donc je gagne quasiment 50 à une minute, en l'espace de quelques mois, donc déjà ça a été ça, sympa et ça faisait plaisir, mais bon, rien ne laissait prétendre à une carrière de haut niveau, je continue l'entraînement avec Patrick, pareil, il me refait couper derrière, donc je refais ma petite coupure, après mes championnats de France, je reprends l'entraînement avec le groupe, et là je continue tout mon hiver et tout, et il me dit, tiens on va aller faire un 3000 en salle, voir ce qu'il en est, et ce que ça donne, et là quelques mois, finalement moins d'un an après avoir commencé ma collaboration avec Patrick, je fais 8,36 je crois, 8,36 en salle, donc je regagne 22 secondes, et là ça m'ouvre un peu déjà des perspectives sur du haut niveau, et donc ça a été assez enrichissant, donc c'est vrai que ça a fait un peu un saut du jour au lendemain sur ma fiche, mais en étant jeune, et ce qui a fait aussi la différence, c'est que je faisais beaucoup de kilomètres avant, comme je te l'ai dit en étant très jeune, et avec Patrick j'ai appris à faire du travail de pied, des séances d'escalier, de la vitesse, des choses que je ne faisais pas du tout, donc en gros j'avais la caisse, et j'ai transformé un peu de puissance et d'explosivité, et du coup ça a concrétisé ça sur l'année qui a suivi, et après on a continué, et la carrière se pète comme elle est aujourd'hui. C'est, quand tu regardes finalement ces essais de sport que tu as pu faire, moi j'ai beaucoup de mal à croire que tu pouvais jouer au rugby, mais c'est parce que tu jouais à quel poste au rugby ? Voilà, de me dire le poste je ne sais pas, mais je sais qu'on me donnait le ballon, on disait cours un peu forest, tu vois. C'est ça, non mais c'est ça, parce que j'imagine très bien, c'est-à-dire que tu étais plutôt aux ailes ou à l'arrière, on me donne le ballon, on te dit allez tu cours. Voilà, c'est ça. J'ai bien l'image parce qu'au foot aussi, dans mon club d'athlés, il y avait plein de gars qui venaient du foot, et quand je demandais quel poste ils jouaient, ils disaient qu'on me balançait le ballon, je courais, en général c'était les attaquants, mais au rugby c'est pareil, c'est la même chose. Parce que je me disais, mais quel poste tu peux jouer au rugby ? Bon, bref, c'était un petit peu la parenthèse. Sur cette progression-là, il y a un moment, enfin, quand on est jeune, je ne sais pas, tu ne peux pas imaginer, tu vas faire ça d'une carrière, à quel moment tu te dis, ça peut faire une carrière, ou en fait tu ne t'en rends pas compte, et tu te retrouves propulsé sur des courses de plus en plus grandes ? En fait, c'est la continuité, dans l'année qui a suivi l'entraînement, donc je fais le 8-36 en salle, même pas l'espace de quelques mois plus tard, je fais mes premiers championnats de France de cross aussi, parce que je n'avais jamais été sélectionné avant, et là, encore une fois, pour l'anecdote, il y a mon père qui vient, avec mon entraîneur, on est dans la voiture ensemble, je suis enrhumé la veille de la course, le jour même, pareil, le nez un peu pris et tout, ils mettent du vigue sous le nez, sur les bronches et tout, et le coach dit avec mon père, il se concerte et tout, il dit bon, c'était les premiers France, fais un top 50, on va viser un top 50, ça sera vraiment bien, et voilà, on va se satisfaire de ça, il ne faut pas négliger le cross, et le haut niveau que ça peut avoir, et voilà, c'était à rouler Saint-Estèphe, si je ne dis pas de bêtises, à côté d'Angoulême, et du coup, je pars, je ne laisse pas faire un groupe d'une dizaine de coureurs devant, et puis nous, on est le groupe de poursuivants derrière, et je me sens vraiment bien, et finalement, je me mets à la tête de ce groupe, et là, sans avoir l'impression de relancer, parce que j'ai revu des images récemment, je vais attaquer en fait, et je vais aller chercher ce groupe tout seul devant, et je vais prendre les morts un par un, jusqu'à terminer sixième de la course, quatrième français, parce qu'il y avait deux étrangers, et avoir ma sélection pour les championnats du monde, junior de cross, donc là, ça a été une belle surprise, parce que, parce que voilà, c'était quand même pas rien, et du coup, on est en 2005, et du coup, je me qualifie pour les championnats du monde de cross, et là, il y a une chose qui se passe, c'est que je suis en apprentissage d'ébénisterie, pendant cette période-là, parce que je n'étais pas très studieux, et là, pour aller à ces mondes de cross, mon patron me dit, c'est super, c'est trop bien et tout, mais bon, c'est un patron qui me paye et tout, il me dit, sauf que là, tu n'as pas de congé, moi, je ne peux pas te donner de congé, et du coup, j'ai dû prendre des congés sans solde pour aller faire ces mondiaux, et ça a été quelque chose d'assez marquant dans ma carrière, parce que je me suis dit, si je veux quand même, dans ma carrière, c'était le début, mais là, je fais mes mondes, ça se passe bien, etc., mais je me dis quand même, si je veux être dans le haut niveau, ce n'est pas évident, parce que je fais des heures de travail, je travaillais toute la journée en apprentissage, et je débauchais, j'allais direct à l'entraînement, des fois, j'ai le souvenir, je décapais des meubles, parce qu'on faisait de la restauration de meubles anciens aussi, donc avec des produits toxiques qu'on respecte toute la journée, et voilà, je décapais des meubles, j'arrivais un peu sale à l'entraînement, et pour la filtre aussi, avoir de la poussière de bois dans les cheveux, parce que c'est un métier où tu charbonnes un peu, et sur les footings, il y a transpiré, avoir la sueur qui coule de ça avec de la poussière de bois, du coup, bref, j'étais tout sale, tout noir, c'était n'importe quoi, mais pour autant, je m'entraînais, je m'entraînais, je gardais cette ligne de conduite de faire le double projet professionnel et sportif, et mon père, qui lui a eu la vie, pas la vie, mais en fait, enfin si, le choix, enfin c'est pas vraiment le choix, il était dans une génération où lui, c'était pas possible d'être sportif professionnel, et donc il fallait privilégier la carrière pro, il était professeur des écoles, et du coup, il a mis de côté le sport, entre guillemets, et là, il a dit, tu obtiens ton diplôme, il m'a dit, tu obtiens ton diplôme, et après, on tente un an, deux ans, voir comment ça peut se passer dans le sport de haut niveau, donc en 2006, enfin fin 2000, je crois juste après les mondes junior, que je ne dise pas de bêtises, ça doit être en octobre, je vais terminer mon apprentissage en début 2006, c'est ça, j'ai mon diplôme d'ébénisterie, et là, j'ai quelques mois, je dis j'ai un an, mais en fait, je n'ai pas un an, j'ai quelques mois de chômage où mon père me mette financièrement parlant pour tenter de performer, et pendant ce mois-là, je me qualifiais au monde junior de piste en 2006, c'était en Chine, sauf que pendant les mois où je me prépare, mon coach voit que je pars un peu dans tous les sens, je me suis mis à jouer aux jeux vidéo, et j'étais entre guillemets pro gamer, parce qu'il n'y avait pas le statut à l'époque, je me couchais à 4-5 heures du matin, je me levais à 14 heures, j'allais m'entraîner à 14-15 heures, et le soir, des fois, je refais un footing de récup à 18 heures, donc autant dire que la récupération n'était pas optimale, et là, je l'ai fait plusieurs mois comme ça, je fais les montres juniors comme ça, et là, je fais un match en Suisse de cette manière aussi, et là, mon coach, il dit à mon entraîneur, mon coach me dit à mon père, ce n'est pas possible, c'est bien de vouloir l'aider et tout, mais là, ce n'est pas une ligne de conduite qu'il faut avoir, et du coup, on décide d'intégrer, j'ai une connaissance dans mon club qui travaille à la gendarmerie, et je décide d'intégrer la gendarmerie pour avoir une rigueur militaire et une hygiène de vie concrète par rapport au sport de haut niveau, et donc, j'intègre la gendarmerie en tant que menuisier parce que j'ai mon CAP des bénisteries, donc j'intègre la gendarmerie fin 2006, je me rappelle que je fais le match France-Suisse sur 10 km sur route, juste après, je pars faire mes classes, que j'ai utilisé, que j'ai fait comme tout le monde, en fait, c'était 6 semaines de classe, et je n'ai pas utilisé mon statut de sportif de haut niveau pour avoir que 3 jours de classe, et j'ai fait mes 6 semaines, parce qu'on voulait vraiment me remettre, mais c'était une volonté aussi perso, mon coach, mon père et moi-même, pour me remettre dans le droit chemin à retrouver des horaires de vie dignes de ce nom, et du coup, je vais faire 6 semaines de classe à Montargis, et voilà, ça me refait du bien, rigueur militaire, lié au carré, marché au pas, écouter des règles, respecter des ordres, et c'est une étape importante aussi de ma vie, et du coup, après, j'intègre la gendarmerie à Saint-Astier, après ces 6 semaines, c'est juste à 20 minutes de périgueux, même pas à un quart d'heure, et du coup, là, c'est le début de l'enclenchement de la carrière de sportif de haut niveau, parce que j'ai eu 5 ans, c'était des contrats d'un an renouvelables tous les ans, j'ai eu 5 ans de contrat où j'ai eu 3 chefs de corps, donc c'est 3 chefs qui dirigent l'unité où j'étais, et c'était à leur bon vouloir et c'était 3 chefs de corps, ont été exceptionnels, je les en remercie parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui, et chacun, tour après tour, une fois qu'ils ont récupéré leur poste, ils m'ont octroyé un détachement supplémentaire, le premier, c'était un 2h le lundi et 2h le vendredi, donc je commençais à 10h au lieu de commencer à 8h, le deuxième, c'était, il m'a rajouté quelques jours comme ça, où je commençais plus tard tous les jours, je commençais à 10h, comme ça, je pouvais m'entraîner le matin avant d'aller au travail, et le troisième, il a rajouté au début le fait de pouvoir m'entraîner l'après-midi pendant mes heures de travail, vu que des fois, je faisais de la muscu, des choses comme ça, et qu'il y avait une muscu au centre où j'étais, et à la fin, carrément la dernière année, ce troisième-là, il m'a dit, écoute, je vois que tu peux faire les jeux, tu peux faire du très haut niveau et tout, moi je te propose, ta dernière année, je te la détache à 100% et tu es libre de t'entraîner et de tenter l'aventure, et du coup, il m'a détaché à 100%, et c'est, dans tout ça, j'ai eu toutes ces sélections, chaque année, j'avais des sélections et ça a progressé, et puis ce chef de corps-là m'a détaché à 100%, c'était un vrai plus, et puis ça a été visible parce que je communiquais, j'essayais de communiquer à chaque fois dans les médias sur la gendarmerie, ça a été vu par un personnel de l'armée de terre, la gendarmerie ne pouvait pas me garder parce qu'il fallait que je fasse 8 à 10 mois de classe après, donc là, c'était impossible de les compresser et de les échapper à ça, du coup, j'ai quelqu'un qui m'a recruté à l'armée de terre en me proposant un détachement direct de 6 ans, donc ça, c'était pareil aussi, quelque chose de fort, et donc, j'ai fait 5 ans de GAV, je suis muté à l'armée de terre avec un contrat de 6 ans détaché, et ce contrat, il a été un peu modifié parce que j'ai intégré le bataillon de Joiville qui a été recréé depuis, l'armée de champions, et du coup, dans ces 6 ans, j'ai muté à Fontainebleau, au bataillon de Joiville, l'unité à laquelle j'appartiens encore aujourd'hui et donc l'armée de champions, et là, pour l'anecdote, du coup, ça fera 17 ans en octobre que je suis maintenant entre la gendarmerie et l'armée détachée et qui m'ont permis d'avoir ma solde financière avec ma sécurité tous les mois, ce qui est très important, avec l'hygiène de vie que ça a pu apporter dans les débuts, même si après, j'étais détaché à plein temps, j'ai eu 4 ans où j'étais à faire des gardes de 24 heures au poste de police, à travailler comme tout le monde, comme je dis, à respecter la rigueur militaire, donc je sais ce que c'est que travailler, et d'avoir cette chance-là et aujourd'hui d'être l'homme que je suis avec ces valeurs qui ont été un peu éduquées par toutes ces étapes de vie qui ont été marquantes pour moi et importantes pour avoir cette carrière qui est la mienne. C'est quand même... Enfin, t'es jeune, à un moment donné, quand tu dis, il faut que je me reprenne en main, là, tu dis, je vais faire mes classes, ça déconne, bon, tu parles du jeu vidéo et tout, c'est quand même une prise de conscience de dire, là, il faut vraiment que je remette les choses dans le bon ordre. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on entendait souvent les anciens dire que l'armée permettait ça, justement, les classes, les services militaires, etc. Combien j'ai entendu d'anciens dire, ouais, mais depuis que les jeunes, ils ne font plus l'armée, ils ne savent plus faire leur livre, ils n'ont plus ce truc-là, etc. Il y a tout le débat, en plus, en ce moment, sur le service national qu'on voudrait remettre de différentes formes, mais c'est vrai que, moi, j'ai tout fait pour échapper à l'armée, je te le dis, je ne suis pas anti-militaire, je suis même mon ex qui était militaire, donc tu vois, je suis, comment dire, je ne me sens pas formaté pour être dans l'armée, mais en tout cas, je vois la rigueur, tu vois, la rigueur, ce que ça a apporté, et tout, et je trouve que c'est fort à un moment d'avoir su dire, tiens, il faut que j'aille là-dedans, en fait, que je me remette, en fait, dans un rythme de vie, dans tout ça, parce que c'est ça qui déclenche aussi tout ce qui va se passer derrière. Oui, je pense qu'on peut être vraiment anti-militaire ou autre aussi, pour ceux qui sont vraiment dans l'extrême, je peux le comprendre parfaitement, mais pour moi, je crois que c'était six mois avant le service militaire obligatoire. Ah oui, c'était à 10 à mon époque. Oui, mais voilà, je ne sais plus, mais il n'y a pas forcément besoin d'autant, et ne serait-ce que deux ou trois mois pour tous, franchement, ça ferait un vrai bien qu'on soit pour ou contre l'armée, parce que, voilà, il y en a qui manquent d'éducation, qui manquent cruellement de lignes de conduite et de codes dans la vie, et ça pourrait faire du bien, même si aujourd'hui, ce n'est plus l'armée comme avant, où on a le droit de... Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de restrictions, on ne peut plus faire des pompes à tout le monde, à tout le voir, ça c'est beaucoup plus... Enfin, ça c'est adouci, aujourd'hui les droits de l'homme ils sont un peu partout, et non, ça c'est bien adouci, quand je dis ça, je ne critique pas l'armée du tout, bien au contraire, mais moi je pense que ça sera un vrai plus. Pour quel que soit le projet de vie, pour tous, voilà, montrer ce que c'est, sur deux ou trois mois de vie, ça ne changerait pas grand-chose dans le mauvais sens, mais ça peut apporter beaucoup de choses dans le bon sens, ça c'est sûr. Deux mois, franchement même si on fait trois mois chacun, ce n'est pas les douze semaines qui vont nous marquer, si ce n'est dans le bon sens, en plus tu crées des liens de cohésion, parce que quand tu es dans des moments que tu peux croire difficiles et avec d'autres hommes et femmes de ton âge, c'est là où tu fais des rencontres, tu oublies le portable parce que pour le coup l'armée, ça pourrait recréer des liens plutôt que sur les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui. Moi je suis sûr que ça serait un vrai plus, après là c'est un autre débat, mais je suis persuadé de la chose dans le bon sens, en tout cas. En tout cas, ce qu'on peut dire c'est que l'armée, alors au sens large après, mais on pourrait parler gendarmerie, douane pour certains sports, etc. C'est vraiment un soutien important du sport parce que l'athlésie ce n'est pas un sport où tu gagnes des millions, on n'est pas dans le foot. Tu l'as dit, ça t'a donné une tranquillité, la solde pendant 17 ans, tu me dis que tu y es, donc c'est une vraie vision de long terme pour toi. Là je suis retraitable déjà en fin d'année, en fin de contrat en octobre, je suis retraitable, donc c'est un vrai plus. Pour la petite anecdote, l'un de mes premiers contrats, j'avais 6 000 euros par an, donc ça faisait 500 euros par mois. J'ai voulu m'acheter une voiture, j'avais signé 3 ans je crois, c'est plus que au début, j'étais tout jeune. J'avais voulu m'acheter une voiture, une Ibiza, une satibiza jaune que j'ai pu m'acheter d'ailleurs. Voilà, c'était le petit kiff du début de vie. Et cette Ibiza a coûté 5 000 euros. Du coup, c'était un peu l'équivalent de mon contrat, mais j'avais signé 3 ans de contrat. Et la banque, avec ce contrat-là, n'avait pas voulu me prêter d'argent pour acheter cette voiture. Il a fallu que je justifie mon statut militaire. Heureusement, j'ai eu de la chance d'avoir ce statut militaire. Et c'est ce statut-là qui a permis de faire mon crédit pour la voiture et faire aussi aujourd'hui mon crédit pour la maison parce que les contrats et tout ça, c'est jamais pris en compte par les banques parce qu'il y a des clauses, des clauses de blessures, ou de choses comme ça. Et du coup, la banque, on sait ce que c'est. Ça sécurise encore plus aujourd'hui en 2023. Et donc, c'était assez rigolo. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'armée, d'avoir cette sécurité-là. Et comme je disais tout à l'heure, je ne serai jamais assez reconnaissant de tout ce que ça a pu m'apporter. Et je ne vais pas mentir sur les chiffres. Aujourd'hui, je suis passé sergent. J'ai une solde de quasiment pas loin de 2 000 euros par mois avec cette ancienneté et les grades que j'ai pu acquérir depuis de nombreuses années. c'est juste énorme. Moi, ma vie, elle dépend de cette sécurité de base-là. C'est un vrai plus. Très honnêtement, c'est un vrai plus. Donc, il n'y a pas de quoi vraiment être dans le... Comment dire ? Il n'y a pas de quoi être dans le moindre regret ou reproche par rapport à cette approche que j'ai pu avoir avec l'armée et loin de l'armée, évidemment. Mais surtout qu'en fait, c'est vrai que par rapport au sport de haut niveau, ça ne paraît pas beaucoup quand tu me dis de cette solde-là. Parce qu'on a les images des... On prend le foot, mais le basket ou je ne sais pas quoi et tout. Mais c'est vrai que dans l'athlétisme, tu as quand même plein de sportifs qui n'ont vraiment pas grand-chose pour s'entraîner. C'est pour lequel c'est très compliqué. Clairement, ce n'est pas évident. Après, là-dessus, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas pleurer parce que je suis quelqu'un qui a été assez débrouillard, qui est resté fidèle aussi à mon club depuis toujours et qui a une bonne communication en Dordogne. J'ai eu de la chance d'avoir des soutiens de partenaires locaux depuis tout au long de ma carrière. Et là encore, aujourd'hui, je suis en train de voir avec mairie Département Aglo pour m'accompagner dans ce projet de Paris 2024. Et du coup, je suis quelqu'un qui a quand même eu de belles années au titre de champion d'Europe en 2014, etc. Mais encore une fois, je ne vais pas te cacher sur les chiffres. Après, hors impôts parce qu'on se fait allumer comme sportif. On se fait voir qu'on repaye... C'est une société d'image quand tu as des primes ou autres ou des contrats. Tu dois payer 20% de TVA et 27% d'impôts sur tes gains. Donc, en gros, tu as quasiment 50% de ce que tu gagnes qui part à l'État. Donc, moi, heureusement que je vais la remettre à côté parce que ça peut vite partir. Donc, quand tu cours une course, il y en a beaucoup, ça part dans tous les sens. Mais tu vois, là, je vais être très sincère avec toi. Je vais vraiment te dire les chiffres à 100%. Depuis 2014, j'ai donné une ligne de conduite. Tous les organisateurs le savent parce que ça a été dit et communiqué par Dominique Chauvelier quand j'ai voulu venir faire West France. Du coup, ça a été rendu public. Et je me suis mis cette ligne de code pour garder un état d'esprit logique quelle que soit l'organisation et pour pas, en gros, que ce soit une grosse course, une petite course, un truc humanitaire ou autre. Je garde cette ligne de code parce qu'on n'a qu'une carrière et on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas se brader d'un côté parce que ça va se savoir. Et après, on va te dire « Là, tu as couru pour moi. Moi, je vais te donner moins. » Du coup, moi, j'ai mes lignes de code qui sont en place. Donc, quand je cours une compétition, de manière générale, en France, il y a quelques exceptions, mais à trois quarts du temps, c'est ça, depuis 2014, quand je cours une compétition sur route ou sur piste, en général, je suis à 3 000 euros d'engagement et quand je suis juste parrain d'un événement, je suis à 1 500 euros d'engagement. Vous pouvez faire le calcul, je n'en fais pas 36 par an parce que tout le monde ne peut pas payer ces sommes-là. Et du coup, si tu fais ça, plus les contrats, plus autres, tu es loin d'un salaire de footballeur. dans ma plus grosse année, j'ai dû avoir, si j'enlève l'armée, j'ai dû avoir l'équivalent de 8 000 euros par mois et donc, tu enlèves 50 % de frais, de taxes et tout et ça te fait 4 000. Mais ce n'est pas 4 000 que tu as pour toi, encore une fois, parce que c'est une société, une société de sportifs de niveau. Donc, c'est 4 000 pour payer tes stages, pour payer, si tu as besoin de matériel, d'un tapis roulant, d'un vélo, des choses comme ça. Donc, encore une fois, je dis ça en prenant des pincettes parce que je ne me plains pas, mais j'ai mes 2 000 euros qui me permettent de vivre, de m'acheter une nouvelle veste, si je veux m'acheter une nouvelle veste, etc. À côté de ça, j'ai ma société de sportifs de niveau qui me permet de partir en stage, d'amener mon coach en stage, de payer mes outils pour le sport, un white bike, un tapis roulant, etc. Ça a quand même un coût. J'ai fait une salle de sport à la maison, etc. Donc, je ne roule pas sur l'or, mais je ne suis pas à plaindre et c'est quelque chose qui est important de signaler. Donc, je ne pleure pas, sur ma situation, mais j'ai vécu de belles années et même si ça a été de plus en plus compliqué, que c'est des vagues, je suis quelqu'un qui suis fier de cette vie que j'ai et qui ne me rechangerait rien si c'était à refaire, en tout cas. Pour finir sur l'armée, parce que peut-être qu'on le sait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais des champions qui sont à l'armée, parce que j'en ai parlé, qui j'en ai parlé ? Tout à l'heure, tu as appelé Alain Carvalho, il n'était pas dans l'armée à un moment où ? Non, il s'entraîne à Fontainebleau et il est proche de l'armée, mais il n'est pas encore... Enfin, il n'est pas encore, il a été à la police, oui. Il est à la police encore actuellement. parce qu'on avait parlé justement qu'il y avait les championnats, alors je ne sais plus si c'était cross de course, qu'il y avait les coureurs justement avec l'équipe de la police et tout, parce que vous avez les compétitions avec l'armée doit avoir son équipe, la police et son équipe, etc. Il y en a d'autres, je pense, je crois qu'il y a avoir vu Margot Siraki aussi en tenue... Elle vient de rentrer... Je ne sais pas si elle est rentrée à l'armée, mais en tout cas, elle fait des compétitions pour l'armée, donc je crois qu'elle est réserviste. Je ne suis pas sûr qu'elle soit en contrat fixe, mais elle fait comme des piges entre guillemets pour l'armée. Voilà, donc ça fait partie, c'est vrai, d'avoir des vrais soutiens, ce qu'on disait, c'est pour ça que c'est important de le dire aussi, parce que quand on regardera les médailles, les champions, etc., il faut dire aussi que vous avez besoin de vivre et d'avoir la sécurité, parce que dans l'entraînement, d'être serein sur comment tu vas vivre et payer tout ce que tu as à payer, pouvoir t'engager sur les courses, bien manger et tout, c'est quand même la base pour arriver à bien s'entraîner derrière. Oui, c'est sûr, et puis là, je t'ai dit les chiffres en toute honnêteté, et voilà, j'ai une maison, j'ai un crédit de 25 ans, ma voiture, elle a un crédit aussi, je ne peux pas acheter des choses cash ou autre, je vis normalement, je ne sais pas, parfois on pourrait croire par rapport au statut haute que c'est ça flex et que je change bateau tous les heures, mais non, je n'ai pas de bateau d'ailleurs, mais non, mais à côté de ça, comme je le dis, je ne me plains pas, j'arrive à me faire plaisir et à vivre normalement, ce qui fait peur, c'est l'après, parce que pour le coup, l'après, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus d'armée et voilà, ça peut être vite intrigant, donc c'est pour ça qu'il faut être intelligent et que ce peu d'argent que j'ai gagné, j'ai énormément épargné pour ne pas aller au futur aussi. Donc c'est pour ça, comme je dis des fois à des organisateurs, tout le monde te dit oui, mais c'est cher, peu importe selon la vision des gens, ça peut être plus ou moins bien perçu, mais moi, je n'ai qu'une carrière et ma carrière, dans 4-5 ans, elle sera finie, donc il faut continuer de vivre, je ne serai pas à la retraite à 43 ans, 44 ans, non, ça serait trop beau, donc il faudra que je travaille derrière, donc voilà, avec l'incertitude, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que je peux aussi assimiler, être intelligent dans les investissements, j'essaie de penser un peu au futur et de vivre simplement. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que tu dis, ta carrière, tu vois quoi, jusqu'à quel âge, parce que bon, on t'a 35 ans, donc tu l'imagines comment, enfin, bien sûr, on parle des Jeux Olympiques l'an prochain, tu as commencé à en parler un peu, mais finalement, c'est quoi les projections, tu peux estimer, il te reste combien de temps vraiment en fait ? Je ne me donne pas de limites, tant que l'envie et la passion m'animent, c'est quelque chose qui ne m'effraie pas, je n'espère pas arrêter avant d'avoir fait moins de 2h10 sur marathon, j'ai mon projet avec Eprun, là où je l'aurais vendu, moins de 2h10, dans les grandes lignes, sans avoir jamais couru un marathon, je pense que j'ai les capacités à le faire, et j'aimerais vraiment courir moins de 2h10 sur marathon, je pense que je vais arriver, enfin, je m'entraîne pour ça, en tout cas, si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu ne t'entraînes pas, après, je ne me donne pas de limites, vraiment, c'est quelqu'un qui a toujours été très assidu dans l'entraînement, l'alimentation, la récupération, l'hygiène de vie, elle est quand même assez irréprochable, j'ai la chance de ne pas aimer sortir, je n'aime pas boire non plus, je fais la fête une fois par an, du coup, je pense que j'ai quand même une hygiène de vie assez conséquente, avec tout un tas de soins à côté, qui est quand même, je ne sais pas si tu as un peu suivi ma carrière, mais comme je te disais, cet argent que j'ai gagné aussi, je l'ai vraiment réinvesti énormément pour le soin, j'ai des bottes de presse aux thérapies, j'ai un jacuzzi, là je regarde pour m'équiper justement sur un sauna, dès qu'il y a quelque chose qui peut m'aider à la récupération, je le fais, j'ai un game ready qui fait du froid, j'ai un bain froid, tu vois, j'essaie vraiment de, comme me dit mon qu'il est, c'est mieux équipé que tous les cabinets de Périgueux, mais bon, encore une fois, Périgueux étant une petite ville, en ayant tout à 25-30 minutes de route, qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser ton temps de récupération, en même temps, je suis père de famille, donc si je peux le faire à la maison, ça m'évite de perdre 25 minutes de route allée, faire le soin à une heure, et revenir 25 minutes, tu as deux heures de temps perdu, là je l'ai, j'ai pu tout au long de ma carrière investir, comme je te disais, salle de sport, vélo, j'ai acheté un white bike, 3600 euros le vélo d'appartement, voilà, c'est des coûts, c'est des frais, mais si ces frais sont dans le sens où ça peut m'aider à durer, à récupérer, à enchaîner, je vais le faire, du coup, je reviens sur le sujet de combien de temps, le combien de temps, il va dépendre de l'envie en priorité, parce que moi j'ai tout fait, en tout cas tout au long de ma carrière, pour enchaîner, récupérer, et pouvoir perdurer dans le temps, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'aime pas m'envoyer des fleurs, mais je pense que j'ai l'un des plus beaux palmarès français de l'histoire en demi-fond, je fais partie de ceux qui ont le plus de sélections, il y a peut-être Bob Tariq, il y en a plus que moi, enfin bref, là n'est pas la question de la compétition, mais tant que je peux continuer, que j'ai cette passion qui m'anime, là j'étais au Kenya, j'ai fait des semaines à 200 bornes, je me retenais de faire des bornes, j'aimais encore me faire le fartlek de mardi avec le groupe, mais c'était un plaisir, mais tu n'imagines même pas, et pour le coup, j'ai mordu de la poussière, j'ai mangé de la poussière, comme on dit, parce qu'à un moment j'étais derrière, j'en ai vraiment pris plein la tronche, mais à la fois, je me suis contrôlé, parce que je courais cinq jours après, je cours demain, mais je l'ai fait, j'ai enfilé les baskets pour aller avec ce groupe-là, mais j'ai kiffé, mais c'est incroyable, surtout mon stage au Kenya, là de quatre semaines, je ne sais pas s'il y a eu une fois où j'ai mis les chaussures, où je me suis dit, ça arrive, ça arrive des fois où je mets les chaussures, j'ai la flemme et tout, mais là j'ai eu quatre semaines, où c'était incroyable, j'ai de la chance de vivre de ma passion, c'est un énorme point, et j'aime vraiment ce que je fais, donc je m'étale énormément sur ta question, mais c'est pour ça, à nos limites, je ferai moins de 2h10 au marathon, il faut que je m'engage, il faut que ce soit concret, donc je le ferai, si ce n'est pas aujourd'hui, cette année, ce n'est pas l'an prochain, ce sera peut-être plus tard, mais en tout cas, j'ai déjà les entraînements pour, c'est assez rassurant, j'ai déjà les séances pour, j'ai même les séances qui sont plus fortes en termes d'intensité, maintenant il faut que ça passe en compétition, l'entraînement, ça reste l'entraînement, et donc voilà, je fais cette Olympiade, guidée par la passion avant tout, là je fais mon semi demain, j'ai un marathon dans un mois qui n'est pas encore déterminé à 100% sur lequel je vais participer, mais il y a un marathon prévu dans un mois, après il y a une remise en question, pas une remise en question, il y a une pause avec une coupure, et on réfléchit sur lequel on fera en suivant, etc., ce que je vais faire cet été, cet été c'est match majoritairement axé sur le plaisir pour le moment, donc peut-être aider les jeunes de mon club sur 15 cent mètres, peut-être faire du 5 000, du 10 000 jeux, je n'ai pas encore vraiment déterminé, mais ça va être la passion qui va m'animer, qui va guider mon entraînement, en étant bien évidemment en relation avec mes entraîneurs, et du coup voilà, on va voir où ça me mène dans la durée, peut-être que je peux faire 2024 ou pas, et peut-être que je me lèverai un matin et je vais me dire que je n'ai plus envie de courir, ce qui est sûr, c'est que j'aurais toujours envie de transmettre et de partager que j'aurais toujours un pied dans la clé, là tu vois j'ai créé un programme d'entraînement sur 10 kilomètres, qui est en ligne, que je vends, qui est axé sur apprendre à mieux vous connaître pour mieux gérer vos efforts, et j'essaie de transmettre cette passion que j'ai et de laquelle je travaille depuis plus de 15 ans au tout public, et du coup de montrer que quel que soit ton niveau, tu peux kiffer, tu peux oublier ta montre, ton GPS, et te servir de l'athlée comme un antidépresseur que c'est par excellence, et progresser, progresser en découvrant une nouvelle méthode d'entraînement, et ça j'essaie de le transmettre tu vois à tout le monde, et du coup c'est pour ça que je te dis que même si j'ai du jour au lendemain un réveil où je n'ai plus envie de courir et de faire du haut niveau, je pense que je continuerai à courir quand même parce que ça c'est, je m'étonnerai que l'envie se coupe du jour au lendemain, mais au moins j'aurai la transmission et l'envie de partage qui restera et des projets de stage et de transmission c'est déjà un peu dans ma tête mais je ne me donne pas de date, tu vois je fais mon Olympiade et après l'Olympiade en sportif en général on vit Olympiade par Olympiade comme les marques, les marques elles donnent des Olympiades et après elles revoient les contrats ou pas mais voilà, c'est un peu pareil dans ma tête je vis Olympiade par Olympiade. Alors c'est intéressant justement comment ça se passe pour être qualifié pour les prochains jeux sur quelle distance est-ce qu'il y a des choix qui se font d'ailleurs en disant je peux viser ça comment tu passes par les qualifications et à quel moment tu sais que tu vas y être ? En fait, déjà il faut savoir que l'Atlet c'est la dernière fédération à poser ses sélections à proposer au CIO. Nous je crois que les sélections et les modalités elles sortent officiellement en avril, mai 2023 donc là on n'a pas encore les modalités précises. Ce qui est sûr c'est que l'I2AF a mis un nouveau système de ranking en place c'est tout nouveau donc c'est en train de il y a des particularités genre le cross est pris en compte pour le 10 000 le 5 000 compte pour le 3 000 le CIP compte que pour le CIP c'est un peu nouveau donc on est un peu perdu et on a quand même des grandes lignes on sait quand même qu'il faudra faire moins de 2h9 20 être dans les 3 meilleurs français et du coup ce avant février 2024 ou je crois avril 2024 donc ça on attend que la FED écrive noir sur blanc leur position par rapport aux modalités I2AF et voilà ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui et très sincèrement tu prends le papier des marathoniens français tu prends le papier de Johan Koval il y a combien de pourcentage de chance que je sois au jeu sur marathon je te dirais moins de 20% si ce n'est 10% sauf que c'est 20% c'est 10% moi c'est ce qui m'anime tu vois là sur le papier il y a zéro statistique en ma faveur il y a encore 10% je crois que je suis peut-être gentil 20% c'est énorme il n'y a pas de statistique du tout en ma faveur mais c'est ce qui m'anime c'est ce qui me donne envie quand je vois Nicolas Navarro courir 2h06 mes 10 frères faire 60 au semi-marathon moi je ne les envie pas dans le sens où je rage etc je me dis ils ne sont pas plus forts que moi ils sont peut-être je le tourne dans le bon sens quand je dis ils ne sont pas plus forts que moi ça fait prétentieux de dire ils ne sont pas plus forts que moi mais je veux dire ils l'ont fait je peux potentiellement le faire il faut y croire et tu vois je m'en sers dans le bon sens il y a une bonne pression et ça me donne envie tu vois comme quand j'étais concurrent avec Carvalho et qu'il faisait un chrono et que je me dis ça aussi je peux le faire tu vois on était hyper potes sur la ligne de départ ça n'empêchait pas qu'on joue un petit peu des coudes et tout mais dans le respect de l'adversité et qu'on est encore hyper potes aujourd'hui et que ça m'a toujours tiré vers le haut et c'est ça qui m'a boosté tu vois de matcher contre un gars comme ça c'était plaisant ben là c'est pareil j'ai cette motivation là de voir ces mecs qui performent qui sont déjà présélectionnés potentiellement présélectionnés Olympiques même si comme je te dis on n'a pas de règles ou autres encore il y a quand même des idées mais voilà t'as un Mourad Amdouni en 2-5 un Medifar qui a déjà fait 2-8 Nicolas Navarro qui a fait 2-6 Hassan Chadi qui a fait 2-8 2-9 Durand qui a fait 2-9 sur le papier il y a déjà 15 mecs limite qui sont bien meilleurs que moi il y en a plus que 15 parce que j'ai fait 2-28 finalement sur le premier du coup il y en a énormément mais pour autant je ne lâche pas les bras et encore une fois c'est ce qui m'anime et qui m'aide à aller faire la semaine que j'ai fait au Kenya et avec autant d'envie mais on verra on verra je te dis chaque chose dans son temps et là je fais mon prochain marathon là en avril je ne sais pas encore lequel mais avec une énorme motivation une énorme envie et cette fois-ci en contrôlant mon objectif sans trop de prétention chronométrique c'est vraiment finir le marathon de la bonne manière c'est vrai que ton marathon tu en as fait un marathon c'est ça ? un seul ouais donc tu mets 2-28 enfin juste en dessous qu'est-ce qui se passe pourquoi tu parce que pour s'apparaître un temps qui je pense t'espérais bien mieux tu disais t'as vendu aussi le fait de passer en dessous des 2h10 à Técathlon donc finalement c'est quoi qui t'a manqué pour être plus proche que ce que t'espérais ton objectif sur lequel tu en fait c'est tout simple j'ai une défaillance j'ai un point de côté j'ai un point de côté qui arrive de temps en temps en séance qui arrive il n'y a pas vraiment de raison particulière il faut savoir qu'en 2012 j'ai fait une intervention ça ne s'est pas considéré comme une opération de la maladie de Bouvray j'avais des tachycardies à l'entraînement mon coeur qui s'emballait et qui montait à plus de 210 puls comme ça bam d'un coup sur un footing sur une séance on a mis énormément de temps avec la FEDE à trouver ce que c'était je faisais des électrocardiogrammes réguliers etc j'ai fait deux holtères consécutives de 24h on ne trouvait pas je suis allé voir le docteur Carré à Rennes le spécialiste justement des maladies cardiovasculaires François Carré et voir avec lui ils m'ont injecté un produit j'étais allongé sur une table éveillé mon coeur s'est mis à emballer à plus de 200 et même les infirmières s'excusaient on est désolé mais on ne trouve pas la zone on ne trouve pas ce qui se passe et voilà parce que le coeur est entraîné donc c'était dur de trouver finalement ils ont réussi à trouver deux zones dont une qui était impossible d'intervenir et l'autre qui était possible donc ils m'ont dit on peut intervenir sur cette zone brûlée là ils passent un spaghetti par la hanche je l'appelle ça un spaghetti hop ils montent jusqu'au coeur là on voit tout ça sur un écran c'est assez rigolo et clac ils brûlent la zone et tu sors le lendemain de l'hôpital et tout va bien ça se fait vraiment très simplement et donc ils ont brûlé cette zone et depuis qu'ils ont brûlé cette zone j'ai plus de problèmes de taquicardie j'ai l'impression des fois d'abaler une petite bulle d'air et tout mais le coeur ne part pas et ça reste et seulement ils m'ont dit que cette deuxième zone pouvait créer après des gènes ou des choses qui soient de l'ordre du point de côté par exemple et donc c'est possible que j'ai cette chose là qui soit inexplicable c'est pas sûr c'est pas une évidence mais c'est une des probabilités après multiples recherches par rapport à cette défaillance c'est une possibilité donc est-ce que j'arriverais à la contrôler à la faire passer pour le marathon je sais pas en tout cas je travaille depuis depuis Londres énormément sur le diaphragme avec des soins cliniques là au quenillage avec Jeff Lastenay qui est un ami en équipe de France qui a fait une 45 au 800 et 2h13 au marathon là récemment à Valence et du coup qui me faisait tous les jours des exercices de travail et de détente du diaphragme en massage et en travail donc j'essaye de voir si la tachycardie enfin la tachycardie la petite valve là la petite gêne là qui est présente est-ce qu'elle est en lien avec cette douleur là en tout cas je travaille sur la zone sensible où je peux travailler je le fais comme d'habitude quand je dis quand je peux potentiellement faire quelque chose pour améliorer la performance je le fais donc voilà j'ai ce point de côté qui est présent qui est revenu au Kenya sur deux séances que j'ai eu trois fois l'an dernier une fois sur mon semi quand je fais mon record mais c'est à 1000 mètres de l'arrivée j'arrive à finir une fois en coupe d'Europe je suis obligé de m'arrêter je repars je fais 28-47 quand même en m'arrêtant en repartant donc c'est quand même pas ça montre que j'étais quand même prêt et une fois au marathon de Londres où ça m'arrive au 26ème kilomètre et là là j'arrive à tenir jusqu'au 30 entre guillemets en ralentissant bien et après c'est impossible je marche je récupère je après je finis le marathon pour le finir donc sans cette douleur là je pense que sur le marathon de Londres c'est hyper facile à dire avec des six on fait je suis champion du monde mais j'ai quand même des notions de l'entraînement des notions de ce que je peux valoir et je pense que en subissant un petit peu j'étais capable de courir sur 2.11 2.11.30 au plus mal vraiment sur le marathon de Londres déjà donc j'étais déjà dans mes objectifs quand même mais voilà ce point de côté ça reste ça reste le point noir c'est une défaillance et il faut que j'arrive à pallier à cette défaillance là pour être performant et c'est marrant parce que dans la fête d'en parler et tout là je cours demain et je sais que c'est quelque chose qui me travaille et qui me tracasse un peu j'espère que l'aspect psychologique ne va pas prendre le dessus aussi ou tu es sur la ligne et tu penses à ça donc on verra demain déjà c'est intéressant parce que justement ça permet de venir au côté psychologique je vais arriver à le dire c'est un élément parce que tu dis tu mets tout tout ce que tu peux de ton côté tout ce qui te permet de récupérer de t'entraîner de performer etc et sur le côté psychologique je vais le faire comme ça c'est un truc sur lequel tu as beaucoup travaillé tout à l'heure tu as dit le mot sophrologie aussi tu es venu assez tôt à la sophrologie d'ailleurs la sophrologie en 2011 2011 oui 2011 c'est ça quand je fais ma première pré-sélection olympique c'était ouais en 2011 c'est quoi c'est que tu ressens à un moment donné qu'il y a un truc qui enfin c'est un facteur d'amélioration de performance tu dis là il y a un truc à jouer ouais je pense je pense que c'est un peu trop mis de côté en France et on n'est pas encore trop même si on y vient petit à petit on commence à avoir des clubs des groupes qui s'intéressent ou des sportifs qui s'intéressent à la préparation mentale la sophrologie la dépolarisation il y a plusieurs plusieurs types de prépa pour moi ça fait partie entièrement de la performance il y en a qui en ont besoin d'autres pas moi je suis quelqu'un qui est assez stressé qui donne une valeur à chaque événement à chaque compétition même chaque séance des fois je me réveille quand j'ai une séance je dors mal j'ai le stress j'ai la boule au ventre regarde mon point de côté qui s'est déclenché je sais pas si c'est par rapport au stress ou pas sur ma séance au Kenya que j'ai dû adapter la fin de séance parce que j'ai eu trop mal je me mets vraiment en condition donc je suis quelqu'un d'assez stressé mais à la fois dans le bon sens aussi parce qu'il en faut du stress il faut pas arriver tout feu tout flamme avec aucune ambition et du coup moi je suis quelqu'un qui voilà perdait mes moyens sans savoir à l'époque que j'avais de la taquicardie aussi parce que du coup j'avais ce problème là et du coup mon coeur s'emballait ça m'était déjà arrivé en junior une sélection pour les championnats du monde junior ou d'Europe où j'ai le coeur qui s'emballe et où j'arrive pas à faire la sélection j'abandonne au bout d'un tour et mon coach pète un câble me dit attends du stress tout c'est bon t'as déjà fait les mondes et tout ça c'est pas possible on comprenait pas mais finalement le stress pouvait peut-être amplifier ce déclenchement de taquicardie et du coup le favoriser plus facilement moi j'en ai besoin j'en ai eu besoin j'en ai besoin et encore aujourd'hui j'ai des artistes que j'effectue je suis aujourd'hui dans une autre dynamique parce que je fais plus de sophrologie mais je fais de la dépolarisation avec Pierre David de l'académie de la haute performance et du coup c'est une autre manière de voir les choses et encore une fois c'est compléter l'entraînement d'une manière différente voilà j'aime vraiment ce que je fais et ça m'aide en tout cas oui alors j'ai lu son témoignage justement enfin ton témoignage dans son livre plutôt on va le mettre dans le bon sens et comme j'ai eu Pierre David il n'y a pas longtemps dans un épisode qu'un épisode qui a eu beaucoup de succès il y a beaucoup de gens qui se sont demandé ils se sont dit parce qu'on est tous en train de lire le livre en se demandant comment on peut faire nous aussi parce que finalement ça t'a apporté quoi la dépolarisation ? en fait c'était dans une période assez compliquée où on a commencé à travailler ensemble où j'ai eu ma première blessure de ma carrière juste avant les jeux et du coup je ne savais pas trop comment aborder ça et du coup ça m'a apporté quoi ? ça m'a apporté d'officialiser ma non-sélection olympique en refusant de prendre part aux sélections et de continuer la saison de cette manière et en l'acceptant même si ça a été dur à accepter il m'a fait énormément relativiser les choses en fait et de voir de l'autre côté des choses je dis souvent quand je parle de Pierre David sa phrase et son symbole de base c'est le dé il parle souvent du dé quand tu es en face de quelqu'un que toi tu as le chiffre le chiffre 6 lui il a le 1 quand tu as le 2 il a le 5 quand tu as le 3 il a le 4 bref etc au final on a des visions différentes de la chose mais l'addition totale des deux numéros des deux chiffres qu'on voit ça fait toujours 7 donc on a notre point de vue différent mais au final qui apporte à la même chose et bien c'est la vie en fait de manière générale c'est qu'on a souvent des points de vue pour une compétition pour un événement pour un entretien ou autre qui est différent de celui qu'on a en face de nous ou d'un concurrent qu'on peut avoir avec nous mais qui au final la motivation le résultat c'est le même la motivation est pareil et du coup en gros là par rapport à ce dé par rapport à 2021 où je me positionne ma vision des choses pour ma non participation aux Jeux Olympiques ma vision des choses c'était je vais perdre tous mes partenaires ça va me faire arrêter l'athlée je vais avoir la motivation mais ça va être la catastrophe la débandade et tout il m'a dit clairement ok tu vas perdre ton partenaire mais tu perds de l'argent est-ce que ça va te changer la vie est-ce que tu vas il m'a fait vraiment vraiment développer mais hyper loin pour au final dire bon je ne vais pas au jeu quand même donc je l'officialise et au final tout ce qu'on avait il m'a dit oui mais peut-être que ça va t'enclencher ça, ça, ça on ne savait pas c'était des suggestions mais au final c'est exactement ce qui s'est passé j'ai refusé de faire les jeux de me présenter sur la saison je l'officialise je perds énormément de sponsors mais ça m'ouvre des portes beaucoup plus grandes derrière ce qui était imprévisible ce qui était imprévisible et ce que j'aurais jamais pu envisager avant parce que pour moi quand je me positionne sur ma non-sélection olympique enfin ma non-présence aux sélections tout est fini et c'est la fin du monde et je pensais rentrer dans une petite spirale négative qui a commencé à prendre un peu forme mais au final qui a vite été diluée et qui a voilà m'a remis dans le bon côte enfin dans le droit chemin je ne sais pas dans le droit chemin mais qui a été vraiment valorisante pour moi donc c'est un mal pour un bien donc non aujourd'hui j'aborde des compétitions différemment avec une bonne envie avec je n'ai jamais eu d'animosité de façon contre mes adversaires et du coup ça m'apporte l'approche différente sur un événement avec un peu compléter de la sophrologie tu vois en fait je cours pour moi sans m'occuper de la confrontation qu'il y a avec mes outils sur la ligne de départ pour faire une petite visualisation je mixe un petit peu de sophrologie un peu de dépolarisation si j'ai par exemple un adversaire ou quelqu'un parce que moi je n'aime pas les gens arrogants ou autres c'est ce qui me perturbe un peu et du coup la sophrologie je me concentre sur moi la dépolarisation je m'en fiche de celui que j'ai en face parce que j'ai écrit quelques lignes sur lui gentil en gros ce que ça m'apporte qu'il soit comme ça et comment je peux m'en servir par exemple quand tu cours contre quelqu'un d'arrogant qu'est-ce que ça peut il est arrogant il gagne mais qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi qu'il soit comme ça de voir sa manière à lui de voir les choses et de la tienne au final tu te rends compte que ça peut que te faire du boost et du coup j'ai ma dépolarisation pour me booster j'ai ma sophrologie pour me concentrer sur moi et tout ça cumulé fait que j'aborde les événements d'une manière différente et plus relâchée c'est vraiment intéressant cette histoire parce que c'est vrai que Pierre-David quand tu en avais parlé moi sur le coup j'ai un peu tilté le côté arrogant de l'adversaire qui nous déplait mais en fait comment on s'en sert et tout et en plus qui est vraiment tourné sur le fait de se dépasser de se dire en fait son comportement à lui me permet moi aussi de me dépasser d'aller plus loin de vouloir finalement hausser mon niveau ouais c'est ça et puis finalement il te fait prendre aussi conscience que dans les différentes situations de vie on a tous des moments où on a le comportement de celui qu'on reproche à quelqu'un et quand tu poses des choses si tu reproches à quelqu'un d'être arrogant t'es forcément à un moment donné dans ta vie arrogant aussi si tu reproches à quelqu'un d'être trop timide il y a forcément un moment où t'es trop timide et tout ça comme tu dis tu le tournes dans l'autre sens et ça t'apporte de la force tout ce que tu penses est un point faible peut t'apporter de la force donc c'est en gros là c'est hyper bien simplifié en gros tout ce que tu penses être négatif peut être que du plus c'est bizarre de dire ça comme ça mais c'est vrai il te fait visualiser les choses pour que ce soit concrètement différent une approche une perception différente de l'adversité de l'adversité de la compétition de l'événement auquel tu accordes tant d'importance c'est une perception différente donc c'est non non un vrai plus et d'ailleurs pour la peine je vais l'appeler juste après avoir fini le podcast pour me remettre en ligne pour demain ouais et c'est vraiment intéressant parce que en plus t'es dans un sport et tu le disais tout à l'heure mais même sur les sur les histoires des minimaux des minima olympiques des qualifications c'est à dire que t'as beau faire un super temps et passé sous les 2h09 etc si t'y arrives tu sais pas en fait si les autres t'en as d'autres qui sont déjà devant toi qui vont plus vite etc donc c'est tu maîtrises pas finalement le résultat d'être au jeu enfin tu maîtrises ce que tu peux faire pour y être mais il y a une grande part du résultat que tu maîtrises pas ah oui c'est sûr bah oui carrément tu peux pas être ouais t'es au détriment t'as les performances des autres qui sont qui sont à prendre en compte aussi donc c'est pour ça tant que moi c'est ce que je dis souvent tant que j'en tire une satisfaction personnelle et que j'ai atteint mes objectifs que j'ai fait le mieux en termes de chrono là pour le marathon on va parler chrono et c'est pas confrontation directe c'est un peu ça qui est dommage aussi c'est qu'en France sur le marathon il n'y a pas un marathon de sélection où tu fais une confrontation directe et tu cours d'homme à homme et chacun fait son marathon c'est sur un chrono et t'es sélectionné comme ça après tu peux pas en faire 36 des marathons alors que sur piste c'est ça que je kiffe aussi c'est que t'as homme à homme ligne de départ boum les deux premiers sont sélectionnés il reste une place que la FED se sécurise pour s'il y a un champion qui est malade ou autre qui passe ses preuves avant ou après il y a une sécurité mais au moins il y a une confrontation directe qui est prise en compte et ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi parce que souvent il y a des hommes de championnat et d'autres qui ne le sont pas et la confrontation en championnat les Jeux Olympiques c'est un championnat donc c'est un peu mon gré sur la route mais après ça reste une discipline avec ses modalités de sélection on le sait avant d'y prétendre et donc c'est la même pour tout le monde au moins Tiens et par curiosité pour les coulisses ça se passe comment dans les couloirs des grands stades avant les finales des 3000 ou les choses comme ça vous regardez comment c'est quelle ambiance ? Du coup c'est encore une fois la sophrologie qui m'a aidé pour le coup parce que c'est mes premiers jeux t'avais 50 minutes de chambre d'appel donc pendant 50 minutes t'es sous le stade des fois pouvoir faire tes gammes des fois non tes gammes c'est les talons fesses monter le nouf enfin la fin de ton échauffement et la sophro ça m'a appris tu restes concentré sur toi parce que tu dois ouvrir ton sac montrer tes pointes que c'est la bonne taille vérifie que ton t-shirt ait les bons logos aux bons endroits que c'est le truc officiel parce que tout est contrôlé ils ont des pochoirs et vérifie avec les pochoirs si t'as pas mis une marque trop grande plus grande que prévu ouais ouais tout est vérifié donc tu peux vite être déstabilisé parce que t'es dans une petite salle de 9-10 mètres carrés vu que t'as les 12 concurrents qui sont assis sur une chaise collée les uns aux autres ils te donnent tes stickers pour mettre sur les cuisses et puis tu peux te regarder ça peut jouer aussi un lien d'intimidation dans ce sens là et chacun a sa petite préparation différente où voilà il y en a qui ferment les yeux il y en a qui sont à fond il y en a qui font des sauts chacun est dans son truc et ça peut vite être perturbant ça quand t'es jeune t'arrives là-dedans waouh t'es à côté d'un lancer un médaillé olympique ou un truc tu peux vite perdre tes moyens sur une chambre d'appel et donc moi j'ai la Sofro qui est intervenue assez tôt dans ma prépa donc j'ai eu la chance en 2012 déjà d'être dans cet esprit où je suis serein et à tel point que je suis serein que quand j'entre dans le stade en demi-finale des Jeux Olympiques juste avant de rentrer dans le stade pour faire nos lignes droites clac il nous bloque la sécurité nous bloque avant d'entrer dans le stade et là il me dit non non vous pouvez pas tout de suite pas tout de suite on a un petit décalage et là on fait nos lignes droites du coup sous les tribunes un truc réduit et après on rentre dans le stade je fais la course et ma femme me dit ça va t'as pas trop stressé tout ça juste avant d'entrer je dis bah non pourquoi elle me dit t'as pas entendu je dis bah non ils nous ont bloqué justement on a essayé elle me dit là c'est pas possible t'es pas entendu je pense que tu devais être trop dans ta bulle en fait il y avait Mo Farah qui avait eu son hymne national pour sa victoire et il y avait le stade entier vraiment mais vraiment entier parce qu'elle m'a montré la vidéo de 80 000 personnes qui chantaient l'hymne national anglais et moi j'étais à 3 mètres du truc j'étais sous la tribune donc t'entends forcément et j'ai rien capté du tout donc pour te dire à quel point j'étais focalisé dans ma course dans mon truc j'entendais rien il y a un énorme travail en amont pour la perception des choses tu la vis différemment et tu te laisses pas perturber par des éléments extérieurs là pour le coup j'étais dans mon truc et quand elle m'a montré la vidéo waouh les frissons j'étais à 3 mètres de ça et j'ai rien capté c'est un truc de fou et ça je l'ai vécu aussi en 2014 quand j'ai mon premier titre de champion d'Europe j'entre dans le stade à Zurich je fais la course etc et ça se passe de cette manière je fais ma demande en mariage derrière bref et je rentre le soir je vois ma femme et là elle me dit tu nous as même pas jeté un coup d'oeil et tout ça quand t'es rentré dans le stade et tout j'ai dit comment ça comment veux-tu que je vous capte dans 80 enfin c'était 60 je sais plus combien c'était non Zurich c'était pas très grand ça c'était 20 000 places mais on était tous on était 15 au bord de la piste à la rembarde t'es passé à 1 mètre de nous on t'a crié dans l'oreille mais vraiment on était collé à toi et dans mon truc je l'ai vraiment vraiment pas capté et en plus c'est vrai je peux te dire ce que je veux mais le pire c'est que c'est vraiment vrai parce qu'après quand j'ai fait le tour d'honneur pour faire ma demande en mariage je cherchais où ils étaient parce que je savais pas exactement où ils étaient donc non c'est voilà ils m'ont vraiment démonter l'oreille apparemment et je les ai pas du tout du tout à aucun moment je les ai captés et je redis un dernier petit truc par rapport à la prépa mentale et tout ça et ce qu'aujourd'hui j'ai acquis et que je trouve encore plus fort et que j'arrive à être dans ma bulle mais j'arrive aussi à rentrer dans un stade ou dans un championnat et aujourd'hui j'ai ma femme qui est là avec mes deux enfants donc il y a encore un plus bel événement et du coup j'arrive aussi à cette fois-ci à savoir un peu où ils sont en amont ou autre avec les places qu'on prend et du coup à les saluer à sourire à avoir ce moment de contact avec eux et puis à me retransmettre à me retranscrire enfin à me retranscrire à revenir dans ma compétition dire que c'est une sorte de petit échappatoire bonus en fait que j'utilise dans le bon sens maintenant parce que ça me fait du bien en 2016 quand j'entre dans le style la finale olympique à Rio je fais l'une de mes meilleures places je fais cinquième au jeu j'entre dans la chambre d'appel avant d'entrer dans le stade la dernière chambre d'appel et là je vois ma femme avec ma fille qui était encore bébé et j'ai réussi voilà l'espace de 2-3 secondes à les voir à avoir la petite intention au niveau du coeur même si je leur fais pas de team ou un tout petit truc rapide de la main qui te fait du bien et te rappelle ce qu'est la vie réelle et concrète et boum tu repars dans ton championnat parce qu'on donne énormément on donne énormément d'importance à tout ça mais c'est au final c'est que du sport mais donc ouais ouais c'est c'est voilà et puis c'est un sacré moment et alors pour ceux qui se posent la question sur MoFara je vous recommande à tous d'aller voir le documentaire sur MoFara justement où on voit ces scènes là ce sacre on voit aussi tous les entraînements qu'il fait le temps il a combien d'enfants il en a avoir 5 ou les stages le temps où il est pas là où la famille vit aussi pour ça et tout et on voit aussi dans les coulisses il y a des choses comme ça cette gestion tu parlais finalement de ces petits moments avec la famille et tout t'as du plaisir quand t'étais dans ces dans ces grandes compétitions dans ces stades et tout et encore maintenant c'est quoi si tu retiens après c'est du plaisir d'avoir vécu tout ça tu veux avoir de la frustration quand même des Jeux Olympiques à la cinquième classe non c'est du plaisir non parce que les Jeux après t'en as une médaille c'était prétentieux autre à ce moment de ma carrière mais pour moi c'est une course aboutie accomplie je suis cinquième et je l'ai fait je sais comment je l'ai fait je l'ai fait proprement il n'y a jamais eu un médicament borderline qui est passé dans mon sang ça c'est après je dis ce que je l'ai malheureusement c'est l'argument c'est concret pour moi du coup j'étais pour maximum de mon potentiel la course elle est super bien gérée il y a un petit moment où il y a quelqu'un qui chute devant moi où il y a un trou qui se fait devant peut-être là j'aurais pu dire la médaille s'est jouée là mais je n'ai pas de regrets par rapport à ça parce que moi je termine la ligne d'arrivée la course s'est aboutie j'ai fait mon sprint je suis à fond à la fin que si tu veux regretter de plus tu as donné le meilleur de toi-même avec tes capacités et tes forces du moment ben écoute c'est pour s'en satisfaire je ne suis pas le meilleur j'ai 3-33-15 je suis loin d'être le sportif le plus rapide et le plus fort du monde mais encore une fois c'est une ligne de code et une ligne de conduite ce que j'essaye d'éduquer à mes enfants tu fais de la musique tu fais du poney tu fais ce que tu veux dans la vie ils font ce qu'ils veulent ils ne font pas d'athlés ils en font peu importe mais si tu fais une chose tu le fais bien tu le fais à fond tu le fais à 100% le résultat tu l'as à l'arrivée il est à la hauteur de tes espérances c'est très bien et la récompense elle sera là mais si tu ne l'as pas tu seras un peu moins déçu parce que tu auras moins tout mis en place pour y arriver et moi j'essaie d'avoir cette éducation avec ma fille je la vois elle travaille à l'école elle adore ça et tout elle travaille à fond elle stresse énormément avant ces petits c'est des gommettes qu'elles ont en résultat tu vois c'est rien et du coup elle accorde énormément d'importance je me retrouve énormément dans ma fille c'est marrant mais du coup comme je dis moi je ne sais pas si elle n'a pas son bon résultat je ne l'ai jamais je ne l'aimerais tant qu'elle a ses révisions qu'elle essaye de faire les choses bien avant c'est quelque chose qui est bien pour moi le conseil que tu donnerais parce que là on va diffuser il y a plein de gens qui sont en train de préparer les marathons donc au moment de la diffusion en quelques jours il y aura le marathon Barcelone après il y aura le marathon de Paris il y aura tous les marathons qui vont s'enchaîner et puis les semis demain tu es sur le par rapport à l'enregistrement parce qu'on en reviste le 4 mars tu es sur le semis de Paris le conseil que tu comment tu dis pour aborder tu vois sur les jours avant les heures avant tu vois une course comme ça mais tu vois et puis tu te dis tu as une formation sur le 10 km etc un programme pour aider les gens c'est quoi le conseil que tu donnerais sur l'état d'esprit à avoir avant de faire une course comme ça quelle qu'elle soit chacun son niveau c'est plus sur du long terme l'état d'esprit c'est exactement ce que je te disais avant c'est investis toi dans ton projet je ne te dis pas d'être investi comme un sportif de niveau mais si tu veux faire 50 minutes au 10 km essaye de faire les choses bien pour faire 50 minutes au 10 km sans oublier de te faire plaisir de boire un bon verre de vin et de profiter avec ta famille parce que si tu vis 50 minutes il ne faut pas non plus se mettre dans tous tes états je ne décrédibilise pas cette performance mais du coup il faut il faut il faut voir les choses différemment et investis toi à fond dans ce que tu fais et si ton résultat est à l'arrivée il sera bien et c'est ça le plus important c'est de de te mettre tes objectifs à la hauteur de ce que tu de ce que tu souhaites avoir comme résultat non c'est pas ça c'est ton investissement à la hauteur de tes objectifs c'est ça c'est ça c'est ça que je veux dire t'en as parlé au début et j'ai pas rebondi mais j'ai oublié de rebondir tu disais les facteurs de performance différents sur la récup sur plein de choses tu disais que tu dormais à l'hôtel quand t'allais en stage au Kenya par rapport le repos c'est quoi la dose de repos que tu observes toi dans ton quotidien parce que le kilométrage c'est quoi 200 plus de 200 km par semaine ouais et le repos c'est combien ? le repos c'est quand j'ai envie de faire repos non j'ai une à deux demi-journées de repos par semaine il se doit être un jour de repos complet toutes les trois semaines d'accord attention c'est mon métier je fais que courir manger dormir du coup ça reste ça reste plus facile à faire de cette manière j'étais récemment avec quelqu'un en Kenya qui lui est dans un boulot où il termine tard il s'occupe des enfants en rentrant il veut faire des séances à 22h il ne peut pas doubler il ne peut pas se reposer comme moi je le fais donc il faut adapter ses séances et savoir encore une fois écouter son style de vie écouter ses objectifs bien cibler les choses pour faire les choses correctement par rapport à ton potentiel à ton emploi du temps aussi et ne pas se cramer ça doit être une échappatoire la clé ça ne doit pas être une contrainte c'est ce que je dis souvent aussi c'est quelque chose de beau comme sport c'est un antidépresseur naturel par excellence et voilà c'est vecteur d'émotion du coup il ne faut pas il ne faut pas le prendre comme dans le mauvais sens c'est un vrai plus donc non il faut il faut s'en servir dans le bon sens et aller courir pour le fun c'est vraiment le plus important et c'est comme ça en plus que les résultats arrivent de manière générale sur le sommeil j'ai vu un reportage au Kenya où vous avez l'impression il y a quand même une grosse partie où il y a des grosses siesses ils dorment beaucoup non quand même oui ils sont vraiment beaucoup dans le repos etc après est-ce qu'ils dorment beaucoup profondément je ne sais pas c'est sûr c'est que moi j'ai des 8 à 9 heures par nuit et mes siestes au maximum de sommeil c'est 30 minutes je reste allongé 2 heures mais je ne dors pas plus de 30 minutes d'accord ouais mais 8 à 9 heures de sommeil par nuit quand même ouais normal c'est marrant que tu me disais ça parce qu'hier j'étais avec un monsieur qui est venu nous récupérer à l'aéroport qui travaillait à la ville de Paris quand je lui ai dit ça il était choqué aussi il m'a dit 8 à 9 heures je lui ai dit mince c'est pas beaucoup et tout il m'a dit mais non mais Paris c'est 5-6 heures grand max non oui mais c'est ça je lui ai dit 5-6 heures comment tu fais après moi je ne peux pas c'est mort 5-6 heures là déjà dans l'avion j'ai dû dormir 4 heures je suis revenu à l'hôtel j'ai redormi 1 heure j'étais décalqué toute la journée après c'est voilà ça fait partie de la performance comme je te disais c'est pas que l'entraînement c'est entraînement alimentation hydratation sommeil tout ça ça fait partie c'est comme ça c'est un ensemble de choses et c'est pour ça que je te posais la question parce que moi ma philosophie de vie s'appelle Sam donc c'est sommeil alimentation mouvement mais sur le sommeil c'est vrai que cette semaine j'ai totalement déconné donc là je me mets à la culpa mais je me dis c'est fait c'est fait donc je vais me reposer un peu plus mais c'est vrai que 8-9 heures en fait il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'on est en dette de sommeil et c'est vrai que sur des athlètes des champions le sommeil vous le prenez beaucoup plus au sérieux moi tout à l'heure on parlait du foot j'avais été choqué quand je me suis occupé du site d'un club de foot qui était pro tu vois à l'époque et qui l'est encore plus et un des joueurs m'avait dit un truc il m'a dit moi mon métier c'est de courir et m'entraîner alors lui une heure et demie d'entraînement par jour tu vois dans le foot il n'y a pas plus et il me dit je suis payé pour faire la sieste l'après-midi pour être en pleine forme etc pour être dormir bien les nuits faire la sieste manger comme il faut pour ne pas être ballonné lourd ou je ne sais pas quoi les jours de match etc donc tout un tas de contraintes qu'ils avaient mais c'est vrai que sa phrase et puis il avait un grand sourire parce que c'était un mode décalé mais c'est vrai qu'il disait moi je suis payé pour dormir et pour me reposer et il dit j'ai des collègues qui ne le font pas tu peux le comprendre pour éviter les blessures et tout forcément ça ne me choque pas après le mot est fort quand même mais concrètement c'est ça c'est clair que ça fait partie de l'entraînement la récupération fait partie de l'entraînement le massage on peut le considérer comme un bien-être et tout aussi mais c'est voilà deux fois deux fois qu'est-ce que j'ai tous les deux jours moi j'étais en massage pendant une heure c'est du temps de détente c'est du temps qui fait partie c'est du bien-être tu peux le prendre comme du bien-être mais bon quand il rentre dans les douleurs c'est pas du bien-être tout le temps mais quand même on va pas se plaindre mais voilà c'est toutes ces choses là la presso-thérapie j'ai des bottes de presso-thérapie je m'en mets une demi-heure dedans et tout et ça fait partie de l'entraînement c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est tout ce qui est extra-sportif qui t'aide à durer dans le temps prévention blessure récupération et des choses que j'essaie d'avoir avec moi en tout cas tout le temps et bah écoute c'est un plaisir de discuter de ces sujets là avec toi c'est vrai que de voir les coulisses de voir un petit peu comment tout ça se passe donc bon au moment où on va diffuser l'épisode t'auras déjà couru ton semis c'est quoi l'objectif tu te mets sur le semis là bah tu sais on est des coureurs à record j'aimerais bien avoir mon record perso sur cette course après le choc thermique il est quand même pas évident mais je me donne pas d'excuse et c'est surtout qu'il y a un lièvre pour la tête de course devant qui veut courir sur 59 moi j'ai un record en 62 donc c'est prétentieux de dire aujourd'hui je vais coller la tête de course et j'espère que pour passer 72-17 ou moins et et dans ces eaux là il y aura d'autres personnes je sais qu'il y a quelques français mais quelles sont leurs ambitions est-ce qu'ils ont les ambitions de coller devant ou de courir sur ces zones là je sais pas ça va un peu se décanter demain au moment du départ quand ça va partir on verra les intentions de chacun et voilà donc ça sera un peu la surprise j'espère que ce sera pas quand même mes deux semis parce que le premier je découvrais vraiment tout seul le départ arrivé et tous ceux que j'ai rattrapé ils se sont mis derrière moi ils m'ont jamais relayé le deuxième j'avais un lièvre qui était Florian Carvalho le pauvre il est tombé malade la veille du coup il a fait 1000 mètres je me suis retrouvé tout seul on dit jamais 203 mais j'espère que cette fois-ci j'aurai quand même du monde pour aller chercher un record et voilà concrétiser mon stage au Kenya encore une fois le bilan on le fera demain après la course parce que même s'il n'y a pas un record tout dépendra de la manière de la météo de tout un tas de paramètres qu'on fera le point en temps et en heure avec Patrick et Christelle pour analyser tout ça donc déjà dans cette démarche là et dans cet état d'esprit en tout cas je l'aborde dans l'envie de courir moins de 62 minutes 17 la réponse ce sera demain j'espère à 10h 10h16 on saura si c'est bon ou pas c'est ça 10h16 secondes pardon non 10h20 et 16 secondes voilà bon et plus t'arrives proche de 10h mieux c'est ça c'est un bon signe être le plus proche possible des 10h demain voilà en tout cas c'est tout ce que je te souhaite et j'avais quand même une dernière question parce que quand t'es un coureur bon comme ça qui donc t'allonges la distance tu t'imagines après pouvoir aller courir des distances plus longues que le marathon ou je sais pas t'essayer des nouvelles disciplines type le trail tu vois ou soyons fous jusqu'à l'ultra tu vois des choses comme ça ou ça te paraît compliqué ou en tout cas c'est trop loin encore pour l'instant t'es vraiment focalisé sur ce que tu fais maintenant ouais non honnêtement autant déjà en étant jeune je me projetais déjà sur le marathon et ça me donnait envie autant le trail alors c'est un point de vue perso et ça va être hyper peut-être mal perçu de positionner ça comme ça mais il n'y a pas pour moi l'objectif performance c'est pas du tout le même c'est pas comme on disait c'est des courses parce qu'il faut plus gérer des fois il y a un peu de marche il y a un peu trop la performance pure et dure de la concentration du chrono et de l'adversité pour moi elle se retrouve moins dans le trail je trouve ça plus ludique que d'être un sport c'est méchant de dire ça je le conçois totalement mais pour moi c'est pas assez professionnel dans l'esprit où tous les pays du monde ne font pas du trail il n'y a pas ouais il manque ce repère chronométrique et cette allure cette sensation de vitesse tout ce que tu peux avoir comme alors que c'est énormément de travail le trail je le sais j'en ai vu j'en ai côtoyé beaucoup j'apprécie beaucoup les trailers mais il y a il y a une perception différente de l'effort moi je vois ça plus comme c'est encore une fois mon point de vue et il tient qu'à moi je vois ça plus comme du plaisir tu kiffes tu mets tes chaussures de trail tu vas en nature c'est vrai que c'est magnifique quand je fais des parcours à fourmeux ou au Kenya un peu vallonné ou autre tu adores ça mais moi tu vois je l'ai fait aujourd'hui sur des footings de récup et c'est pas dans une idée de performance donc c'est pour ça que j'ai cette vision là et que je ne le perçois pas comme ça peut-être que je changerais avec le temps et en prenant de l'âge mais aujourd'hui c'est pas du tout une projection en mode compétitif en tout cas ouais et puis on sent que t'aimes bien la confrontation non mais c'est intéressant l'histoire de la confrontation sur la piste dans le cross parce que là c'est ce que ça au moins je reste dans ma ligne de conduite et encore une fois je crache pas parce que je vois les performances des trailers et tout c'est pas dénigrer leurs performances loin de là c'est juste mon point de vue qui est celui-ci parce que je vais me mettre des gens à dos il y a énormément de gens qui sont mis dans le trail et ça n'a rien à voir dans le mode je respecte toutes les performances qu'ils peuvent avoir on a d'ailleurs une très belle équipe de France et on a une sportive chez Decathlon qui est championne du monde Nandine Hirondel donc je la suis sur les réseaux et là ce qui me plaît ce qui me plaît énormément c'est qu'elle va se mettre sur le cross et qu'elle est en confrontation avec les meilleurs français sur le cross donc ça montre qu'elle est fait vraiment du haut niveau donc ça je kiffe beaucoup par exemple c'est vrai que le cross après niveau confrontation on est quand même dans un niveau bon toi qui as l'habitude de la piste la confrontation tu connais mais pour ceux qui font du trail quand ils se retrouvent sur un cross avec la confrontation du cross c'est vrai qu'on n'est pas dans le même monde ouais mais là tu vois match au avant poste donc ça fait plaisir tu vois ça me réconforte avec le trail non mais tu vois parce qu'on se dit c'est ce que je t'ai dit moi c'est plus un truc de gestion longue etc et là le fait de faire du cross et tout c'est autre chose t'as pas t'as pas de temps de répit ça bombarde des pas arrivés et là au moins elle montre en plus de son titre de champion du monde qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs françaises en cross donc c'est hyper honorable et c'est bien de se mettre dans une discipline qui n'est pas la sienne chercher de l'adversité et je pense que ça peut que la faire progresser pour le trail après en plus donc non c'est c'est parfait et je crois de toute façon que le cross aussi fait progresser tout le monde sur le fin c'est clair école de la vie par excellence là pour le coup on parle d'athlés comme école de la vie mais le cross ce qui est énorme et un peu moins maintenant c'est qu'on a tous un souvenir bon ou mauvais en cross des collèges à l'école ou autre mais le cross ça reste une discipline qu'il ne faudrait pas enlever et même garder encore plus dans les écoles parce qu'on est en train de trop supprimer cette épreuve là dommage et bien écoute les profs d'EPS passionnés par leur métier et tout vont adorer ce message là comme j'en ai eu dans plus tous les lundis on fait un épisode avec Laure et justement dont c'était le métier je pense qu'elle va validé le message quand je lui fais écouter elle me dira bref en tout cas écoute je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi et avec nous c'était passionnant ces plongées pour t'encourager et le mieux c'est quoi de suivre sur quel réseau je suis sur tous les réseaux maintenant c'est 2023 on est obligé je suis sur Facebook Instagram je vais reprendre Twitter donc je suis un peu partout mais pour m'encourager c'est sur le bord de la route avec un petit allez soupape j'ai mon petit ma petite signature et bien écoute allez soupape tous derrière toi en tout cas moi je regarderai tes résultats avec déjà demain je t'espère que ça arrive le plus rapidement possible je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous et puis j'espère en tout cas que par rapport à tes objectifs ce projet dont on parlait aussi Paris 24 ça se passe comme tu le souhaites en tout cas c'est le meilleur que je te souhaite merci beaucoup et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode je ne vous dis pas l'invité est-ce que je le sais je ne sais pas je ne sais même pas si je sais qui est l'invité donc comme ça mais en tout cas on continuera à parler du mouvement du sport du plaisir et de tous les sujets qu'on a abordés aussi aujourd'hui merci beaucoup Yoann avec plaisir bon run à tous et de tous les sujets et de tous les sujets